Bien bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui nous allons parler du patrimoine et petite précision avant d'aller plus loin, dans cette vidéo nous allons parler de la théorie classique du patrimoine la théorie traditionnelle du patrimoine c'est bien entendu celle qui a été développée par Charles Aubry et Charles Rowe au XIXe siècle donc c'est la théorie classique et classiquement, le patrimoine s'est défini comme un ensemble de biens et de dettes, d'obligations d'une personne et de manière générale, dans la conception d'Aubry et Rowe le patrimoine, il est centré autour de deux idées fondatrices, deux idées principales Première idée principale, le patrimoine c'est une universalité de droit Deuxième idée, le patrimoine est lié à la personne Alors, premier élément, première idée, le patrimoine c'est une universalité juridique une universalité de droit Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, on le rappelle, le patrimoine c'est avant tout un ensemble un ensemble dans lequel on trouve des biens, mais aussi des dettes Autrement dit, qu'est-ce qu'on trouve dans le patrimoine ? On trouve de l'actif, mais aussi du passif L'actif c'est quoi ? Eh bien, l'actif c'est tous les biens que l'on peut apprécier en argent Et, à contrario, le passif, c'est les dettes Mais, qu'est-ce que cela veut dire que le patrimoine est une universalité de droit ? Eh bien, cela veut dire que dans le patrimoine, l'actif répond au passif Les deux sont liés L'actif répond au passif Ensuite, cela veut également dire que les créanciers Donc, les créanciers, en fait, c'est ceux à qui on doit de l'argent Nous, on est les débiteurs, les créanciers Les créanciers, donc ceux à qui on doit de l'argent Ces créanciers-là peuvent se servir Sur n'importe quel élément Sur n'importe quel bien de notre patrimoine Parce qu'ils ont ce qu'on appelle le droit de gage général Et enfin, le patrimoine peut être amené à évoluer dans le temps En effet, le débiteur, donc le débiteur c'est celui qui doit Le débiteur est tenu de payer ses dettes à la fois sur ses biens présents Ses biens actuels Mais aussi sur ses biens à venir Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Si en 2018, vous devez payer une dette de 100 000 Mais, hélas, vous n'avez rien dans votre patrimoine pour payer cette dette de 100 000 Cela va donc être compliqué de payer cette dette de 100 000 Par contre, admettons qu'en 2019, vous recevez une succession Vous recevez 200 000 euros A ce moment-là, le créancier pourra venir saisir vos biens Pour se faire payer Même si la dette date de 2018 Donc, le patrimoine, il bouge Il fluctue Deuxième élément central De la définition classique du patrimoine C'est que le patrimoine est lié à la personne Le patrimoine est une émanation de la personnalité Cela va donc impliquer plusieurs conséquences Première conséquence Seules les personnes Physiques ou morales d'ailleurs Seules les personnes juridiques Ont un patrimoine Eh bien, les choses comme un ordinateur Un téléphone Une maison Eh bien, ces choses-là N'ont pas de patrimoine Parce que le patrimoine Est dans la conception d'Ouero En tout cas Est indissociablement lié à la personne Et donc, pour avoir un patrimoine Il faut être une personne juridique Deuxième conséquence C'est que toutes les personnes ont un patrimoine Cela veut dire qu'à partir du moment Où l'on est une personne On a forcément un patrimoine Après, bien entendu Ce patrimoine peut être vide Mais on en a quand même un Même le nouveau-né a un patrimoine Troisième élément Le patrimoine dure aussi longtemps Que dure la personne Bah oui, ce n'est qu'à la mort Où l'on peut transmettre le patrimoine Et enfin Et c'est peut-être le point le plus important Dans la théorie d'Ouero Une personne ne peut avoir Qu'un seul patrimoine Normalement Lorsqu'on est une personne On ne peut avoir qu'un seul patrimoine Qui englobe tous nos biens Et toutes nos dettes Et ce dernier caractère Il est aujourd'hui remis en cause Parce qu'en effet Avec le développement De l'EIRL Et de la fiducie Dans les années 2000 Eh bien On voit apparaître Ce que l'on appelle Des patrimoines D'affectation Qui viennent se rajouter Au patrimoine Personnel Si l'on prend l'exemple Rapidement de l'EIRL Avec l'EIRL L'entrepreneur Il a deux patrimoines Il a son patrimoine perso Sa maison par exemple Mais il a aussi Un patrimoine Que l'on appelle Un patrimoine d'affectation C'est son patrimoine Professionnel Qui lui sert Pour son activité Professionnelle Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada